Si on parle de cession de terre, l'article 219 de notre constitution est clair. Nulle cession ne peut se faire, ne peut avoir lieu sans que le peuple ne se prononce par voie de référendum. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas parler de cession aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu référendum. Deuxièmement, toujours dans notre constitution, il est dit dans l'article 44 que tout acte qui prive le peuple congolais d'une partie de son existence, c'est un acte illégal, c'est perçu comme un crime. Voilà pourquoi dans la constitution, on parle de crimes de haute trahison. Donc, aujourd'hui, les représentants du peuple qui sont les députés n'ont pas accès aux accords, mais ce sont des accords illégaux. Ce sont des accords qui cachent quelque chose. Pourquoi ces accords-là ne sont pas rendus disponibles ? Et nous avons écouté le premier ministre, Colonel Makosso, qui brille par une démagogie hors du commun, qui est en train aujourd'hui de désacraliser la fonction du premier ministre. Parce qu'un premier ministre, c'est quelqu'un de responsable, de poser. Lorsqu'il dit « Nous avons accordé une autorisation express pour céder les terres au Rwanda ». Mais c'est absurde, c'est criminel. Sur quoi se fonde cette autorisation express ? Où vous cédez vos terres pour une durée de 30 ans renouvelables. Mais avant de continuer, il faut d'abord dire que ce que nous sommes en train de vivre, c'est d'abord l'échec d'un homme. C'est l'échec de Denis Sassou-Guesson, qui a dit que depuis les années 80, que le Congo devait atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait 44 ans plus tard. Quel est le niveau aujourd'hui de l'agriculture au Congo ? Donc, c'est parce qu'on a échoué et on veut aller ramasser n'importe quel partenaire pour faire de l'agriculture. Dernièrement, nous avons vu, il a été publié la liste des 10 pays producteurs, les 10 pays agriculteurs en Afrique. On n'a même pas vu le Rwanda figurer dans cette liste. Mais le Rwanda a déjà fait ses preuves en agriculture où nos amis camerounais, nos voisins camerounais, on peut se le dire. Moi, j'étais à Yaoundé et Douala, j'ai vu un cas de Safo à 500, j'ai crié. Ça, c'est un peuple agriculteur. Pourquoi ne pas signer des accords avec des vrais pays qui sont doués dans le domaine de l'agriculture, au lieu d'aller nous ramasser des gens qui n'ont pas encore fait les preuves dans le domaine agricole ? Donc, je vais dire ici que ces accords sont illégaux. D'abord, ça n'a pas respecté notre Constitution qui est la loi fondamentale. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso a juré de respecter la Constitution. Deuxièmement, ces accords sont illégaux parce que ces accords ne sont pas passés par le Parlement. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est vrai, nous tirons les sonnettes d'alarme. Mais je ne m'inquiète pas parce que je connais le peuple congolais. Le peuple congolais a chassé Fulbert Hulon en 63. Je connais ce peuple. Ce peuple va chasser Denis Sassou Nguesso s'il décide de foncer dans un chemin qui, aujourd'hui, pose problème au Congolais. Et je connais le peuple congolais. Le peuple congolais ne se laissera pas faire. Nous n'allons pas subir ce que la RDC subit à l'est de son territoire avec le mouvement du M23 soutenu par Paul Kagame. Nous n'allons pas accepter cela. S'il faut qu'on tue tous les Congolais pour protéger nos terres, moi, l'homme premier, il faut que Sassou Nguesso passe sous mon cadavre pour que les Rwandais soient ici en train d'exploiter nos terres. C'est illégal, inadmissible et ça, nous ne l'accepterons jamais. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais de ne pas s'agiter. De ne pas s'agiter. Denis Sassou Nguesso sera emporté par cette situation des terres s'il persiste. Moi, je suis congolais, le père de maire. Je suis né au Congo. Mes ancêtres se sont battus pour ce pays. Et je n'accepterai pas qu'une puissance étrangère qui a des idées d'envahissement, qui veut envahir l'Afrique centrale, qui veut contrôler l'Afrique centrale, venir régner ici au Congo. Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, l'Empire Imat-Touti a besoin de territoire, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais, l'État-PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda. En se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la Constitution congolaise, cette session fête des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires étrangères et des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus par ce point, sur ce point par le Premier ministre, congolais un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ERD exige que le Premier ministre Corinne Makosso, le ministre de la Coopération internationale, M. Christel Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice, pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo. Au Congo-Bredaville, tout est en panne. C'est qu'il y a le verre dans le fruit. Il y a effectivement le verre dans le fruit. Et nous devons détruire le verre qui est dans le fruit. Sous-titrage Société Radio-Canada